What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, voilà, il y a un article qui est paru sur le site des réédits. Apparemment, quelqu'un qui est assez proche d'un développeur de chez Bungie aurait eu des premières informations sur Destiny 2. On ne peut pas certifier que c'est vrai, on ne peut pas certifier que c'est faux, donc c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes. Vous allez voir, franchement, il y a des informations qui sont plutôt sympas, je trouve. Il y a d'autres informations où je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré autre chose. Et surtout, on nous parle également de la date de sortie du jeu, et je pense que là aussi, il va y avoir pas mal de déceptions. Après, on sait très bien, ce n'est pas certifié, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il va falloir encore attendre un petit peu pour savoir si ces informations sont vraies ou pas, mais pour l'instant, voilà, je vais souhaiter partager tout ça avec vous. Donc, vous allez avoir le lien de ce site directement en description de la vidéo, si vous voulez aller checker. Et puis, je vous mets directement un screen à l'écran, puis on va développer un petit peu ensemble, je vais vous traduire un petit peu de quoi il s'agit. Donc, dans un premier temps, la version nous dit, voilà, qu'elle est en contact avec une personne qui travaille actuellement sur Destiny 2. Et cette personne lui aurait donné quelques informations sur le jeu, sans pour autant rentrer trop dans les détails. La première information qu'on a, donc il y a quelques semaines, il y avait une rumeur comme quoi nos personnages allaient être complètement supprimés du jeu. Un gros reboot, eh bien apparemment, c'est faux, donc les personnages ne vont pas complètement repartir à zéro. Par contre, on va perdre tout notre inventaire, on va perdre, voilà, tous nos matériaux, donc vraiment les armes, les armures, matériaux, on va vraiment tout perdre. Par contre, on va garder le côté souvenir et réalisation des personnages, donc je pense qu'on va garder directement le skin, peut-être, de notre personnage de base. Et sûrement notre score de grimoire, à mon avis, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On nous parle également de trois nouvelles doctrines qui devraient arriver, voilà, donc je pense une par personnage. Et on nous dit que les doctrines existantes vont être entièrement retravaillées. Et là, pour moi, c'est la première déception, j'aurais préféré carrément repartir sur, voilà, que des nouvelles doctrines. Moi, j'aurais préféré oublier l'assaillant, oublier le pistolero, voilà, tout oublier et repartir vraiment sur des nouvelles doctrines. Bon, par contre, on nous dit qu'elles vont être retravaillées, donc à voir ce que ça va donner. On nous parle de nouvelles capacités, de nouveaux avantages et de nouveaux effets visuels, voilà, donc à voir comment c'est retravaillé. Mais pour moi, là, c'est la première déception. Deuxième déception, et là, c'est pas des moindres, c'est concernant la date de sortie. Apparemment, Bungie ferait face à vraiment un gros retard au niveau du développement du jeu. Et ça, c'est à cause du nouveau moteur graphique. Et donc, cette source nous dit que le jeu devrait paraître au premier trimestre 2018. Donc voilà, ça reste à prendre avec des pincettes. Ces informations ne sont pas certifiées, voilà, c'est à voir. On aura sûrement des informations, je pense, d'ici 4 à 5 mois concernant Destiny 2. Je pense qu'un Bungie va tout simplement lâcher des informations, du moins à l'E3, peut-être avant, à voir. Mais on nous parle d'une sortie du jeu au premier trimestre 2018, voilà. Donc là, c'est une autre déception, je trouve. Là, par contre, gros point positif, on nous dit que le jeu sera en 60 FPS. Donc ça, franchement, c'est que du bon. Ça sera vraiment plus joli à l'œil, surtout avec le nouveau moteur graphique. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Et on nous dit qu'ils ont réussi à lever un petit peu les limites qu'ils ont eues dans Destiny 1. Donc voilà, au niveau graphique, ça, ça fait plaisir également. Ensuite, alors là, c'est une information que je n'ai pas compris. On nous dit que les pouvoirs de The Darkness seront introduits dans le jeu. Donc The Darkness, c'est, voilà, c'est les ennemis dans Destiny, je pense. Donc les pouvoirs des ennemis seront introduits dans le jeu. Et la source n'a pas voulu détailler plus à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus. Moi, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Voilà, les pouvoirs de The Darkness, Powers of the Darkness. Bon, voilà, apparemment, en tout cas, ça va être introduit dans le jeu à voir ce que c'est. Ensuite, on nous parle des raids. Alors les raids seront plus grands, beaucoup plus longs et beaucoup plus intéressants en termes de mécanique. Alors là, franchement, ça, ça fait plaisir. C'est ce qu'on attend de toute façon des raids qui soient plus grands, plus longs, même plus difficiles, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, on peut rêver. Moi, j'aimerais bien que sur Destiny 2, on puisse faire des raids à plus que 6 joueurs. Pourquoi pas à 12 ? Vous imaginez avec beaucoup plus de mécanique où les 12 joueurs ont vraiment un rôle, vous voyez. Et là, franchement, déjà qu'à 6, c'est assez difficile quand vous commencez un raid. Alors imaginez à 12, franchement, à 12, ça serait vraiment énorme. Moi, j'attends que ça, qu'on soit plus nombreux dans Destiny. C'est un jeu que j'adore, qui est très fun à jouer en équipe. Et j'attends d'être encore plus nombreux à 12 dans un raid. T'imagines, ça pourrait être vraiment la folie. Ensuite, on nous parle des vaisseaux. Donc, apparemment, les vaisseaux ne seront plus uniquement que des objets comestiques, mais... Comestiques. Cosmétiques, pardon. Mais beaucoup plus. Donc, apparemment, on pourrait, pourquoi pas, piloter nos vaisseaux dans Destiny 2. Ça, franchement, on y a tous pensé, les gars. Pouvoir un petit peu, voilà, s'évader de planète en planète. Voilà, ça reste un rêve. En tout cas, apparemment, les vaisseaux ne seront plus uniquement que des objets cosmétiques. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, ensuite, encore une deuxième information que je n'ai pas compris. Ils mettent en œuvre une sorte de transmogrification caractéristique. Voilà, donc ça, c'est la traduction en français. They are implanting some kind of transmogrification feature. Excuse-moi pour mon anglais qui est vraiment pourri. En tout cas, voilà, il y a le mot transmogrification. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un a une idée dans l'espace des commentaires, merci d'en faire participer, voilà, pour que tout le monde comprenne. Mais, moi, franchement, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ensuite, on nous dit que Destiny 2 sortira sur PC. Donc, ça, on le sait depuis un petit moment. Voilà, c'est une rumeur qui court depuis l'été dernier, il me semble. Mais bon, voilà, pour moi, il n'y aurait pas de surprise à ce que Destiny 2 sorte sur PC, bien évidemment. Ensuite, on nous parle de UI Overhaul en anglais. Donc, là, je pense que c'est ni plus ni moins que vous savez tout le menu, en fait, du jeu. Donc, apparemment, qu'il devrait être retravaillé. Et on aura plus de fonctionnalités au niveau de la personnalisation également. Donc, ça, voilà, on le sait, depuis un petit moment, il travaille sur les ornements, etc. Donc, apparemment, ça va être encore beaucoup plus poussé sur Destiny 2. Ensuite, on nous parle de Eververse. Donc, apparemment, Eververse ne sera plus aussi proéminent que maintenant. Donc, ça, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là. Peut-être qu'on aura moins de choses via Eververse. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, il y aura des changements au niveau d'Eververse sur Destiny 2. On nous parle également de Xur. Donc, apparemment, Xur devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans Destiny 2. Notamment, dans l'histoire. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Franchement, Xur, il est là depuis l'année 1 de Destiny. Depuis le premier week-end, il était présent. Et on a hâte de savoir plus sur le personnage. Du coup, c'est vraiment bien, je trouve, de l'intégrer à l'histoire. Et enfin, on nous parle du guide. Et apparemment, le guide sera donc au centre de l'histoire principale. Bon, ça, on l'avait un petit peu compris à la fin de Destiny 1. Et du coup, voilà, bon, il serait au centre de l'histoire principale. Ça fait plaisir, voilà, au niveau de Xur, au niveau du guide, d'en apprendre un petit peu plus sur ses personnages dans Destiny 2. Alors, je le redis, ces informations ne sont pas certifiées. C'est des rumeurs. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est du fake. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Franchement, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me déplaisent. Vous avez compris. En tout cas, voilà, j'ai hâte de lire vos avis. Franchement, je vais tout lire. J'ai hâte de voir ce que vous pensez un petit peu de ces informations. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi au niveau des informations. Il y en avait deux là que je n'avais pas compris. Donc, Power of the Darkness et Transmogrification. Je n'ai pas du tout compris ce que c'était. Si quelqu'un sait ce que c'est, voilà. Merci d'en faire profiter tout le monde dans l'espace des commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pourquoi pas de prochaines informations concernant Destiny 2. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501